Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle des liaisons covalentes. C'est le moment de parler des notions de partage. Pour bien comprendre comment distinguer les liaisons, il faut d'abord expliquer ce qu'est l'électronégativité. En fait, l'électronégativité, c'est la tendance naturelle des éléments à attirer les électrons dans les liaisons chimiques qu'ils forment. Plus un atome a de protons, plus son électronégativité est forte. L'électronégativité augmente donc avec le numéro atomique lorsqu'on se déplace de gauche à droite dans une même période. Par contre, plus les électrons sont loin du noyau, plus l'électronégativité est faible. Elle décroît donc de haut en bas puisqu'on ajoute des couches électroniques à chaque période. Le francium est l'élément ayant la plus faible électronégativité. Il est donc extrêmement réactif puisqu'il cède très facilement son électron. Le fluor est celui à la plus forte électronégativité. Il est aussi très réactif. Il veut son électron et il l'aura. Donnons-nous un exemple. Le clore, un halogène, a une forte électronégativité puisqu'il attire fortement les électrons. Le sodium a quant à lui une faible électronégativité. C'est un halogène. Ce sera donc un donneur d'électrons puisqu'il peine à les garder pour lui. Lorsque le combat est aussi déloyal, autrement dit lorsqu'un atome tire beaucoup trop fort sur l'électron de l'autre, là on parle de liaisons ioniques. Le fait que le clore arrache un électron au sodium fait qu'ils porteront tous les deux des charges, ce qui fait deux des ions. Si au contraire les deux éléments ont la même force, ils tireront pour obtenir leur électron manquant mais aucun des deux ne pourra arracher un électron à l'autre. On formera alors un compte conjoint. Le principe du compte conjoint est que chaque clore doit déposer le même montant et que ce montant appartient aux deux atomes. Ainsi, chaque clore possède six électrons plus les deux électrons partagés, ce qui leur donne un total de huit électrons. On parle alors de Cl2 ou de dix clore. La paire d'électrons qui est partagée est appelée un doublet. Ce doublet peut être présenté par la notation par trait. Chaque trait correspond à un doublet. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'un seul trait. Vous vous en doutez, il peut arriver qu'il y ait plus qu'un trait. C'est le cas de l'union entre le carbone et l'oxygène. Dans ce cas-ci, l'électronégativité du carbone est plus faible que celle de l'oxygène mais suffisamment forte pour ne pas perdre d'électrons. Comme il manque deux électrons à l'oxygène, ces deux atomes formeront deux doublets et fourniront donc chacun deux électrons à partager. Le carbone n'est pourtant pas contenté et il lui faudra un deuxième oxygène pour former deux autres liens. C'est ainsi que se forme le dioxyde de carbone. On peut encore une fois représenter cette molécule par la notion de trait. On note que le carbone a besoin de quatre électrons et donc qu'il fait quatre liens. L'oxygène a quant à lui besoin de deux électrons donc il formera deux liens. On peut, en suivant cette logique, identifier le nombre de liens que peuvent faire chacune des familles du tableau périodique selon le nombre d'électrons qu'ils ont sur leur dernière couche électronique. Si par exemple on forme une molécule avec du phosphore de la cinquième famille donc qui va former trois liens et le clore de la septième famille qui va donc former un lien, il faudra trois clore pour former tous les liens nécessaires du phosphore. On formera du trichlorure de phosphore ou si vous préférez du PCl3. C'est donc ce qui met fin à cette capsule sur les liaisons covalentes. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !